Alors nous sommes arrivés donc pour le Shabbat de Kislev. Nous sommes arrivés à la troisième ligne, maintenant c'est une nouvelle Mishnah. Nous savons que quand on amène un corban, il faut appuyer sur la tête du corban, sur l'animal, donc la tête de l'animal. Bien la Mishnah dit, si des sacrifices collectifs, il n'y a pas de smiqa, on n'appuie pas. Parce que quand c'est collectif, c'est tout le monde, tout l'Ibn Israël, qui sait qu'il va appuyer, il n'y a pas. Sauf qu'il y a deux cas, c'est lesquels, ça n'a pas la main qu'on a mis faute. Quand l'Ibn Israël, ils font une faute, que le Bédin, il fait une erreur, il leur dit, par exemple, ça c'est Moutar, c'est Assur, tout le monde va fauter. C'est le Bédin qui va amener un corban, pour tout l'animal, c'est un bœuf. Et les écrénimes, les sages du Bédin, eux, ils vont appuyer cette fois-ci, donc c'est la seule fois. Et une deuxième fois, Mishnah et la Mishnah. Le bouc contre le Koïn Gadot, l'effet tirage au Sura Kippour, entre deux boucs, un pour Hachem, un Mishnah et la Azazel. Celui-là, il a marqué là-bas qu'Aaron Akon, il va appuyer sur ce fameux bouc, puisqu'il pardonne toutes les fautes du Rémi Israël. L'Abi Shimon, au-mer, afe, sa'ir, avudat, kohabim. L'Abi Shimon dit, même le sa'ir de avudat, kohabim, c'était des comptes, les Béni Israël, dans leur ensemble, ils font l'avudat, zara, par erreur. Ils doivent apporter un komal-hatat, un sa'ir. Là aussi, il faut donc appuyer sur la tête de ce sa'ir. Donc ça fait un troisième cas, selon Rabi Shimon. Maintenant, dans l'autre sens, maintenant, tous les autres komal-hatat, yahid, c'est-à-dire, chaque individu qui apporte un komal-hatat, un animal au Béthamidash, il doit appuyer sur la tête de ce komal. Houts, sof, menha, bechot, vea, maraser, vea, pesah. Il y a seulement trois cas où on n'appuie pas sur la tête de l'animal. C'est quand le kohen, il apporte un bechot qu'on lui a donné, un bechot à l'animal, donc il doit amener au Béthamidash, après il va le manger le kohen. Vea, maraser, donc ça c'est un béni israélien n'importe quel, il amène un komal maraser, le dixième de l'animal. Et à Pessah, donc ça c'est le komal, Pessah qu'on amène le quatorze nissan l'après-midi. Donc, tous ces trois cas-là, on n'appuie pas sur la tête de l'animal. La mishah termine, c'est-à-dire, si un monsieur, il a donc, il devait apporter un korban, il est niftar, donc c'est son fils héritier, il va amener à la place de son père. Et bien dans ces cas-là, la mishah a dit, l'héritier, il va lui appuyer à la place de son père. Et aussi, parce qu'il faut amener aussi du vin avec le korban, donc c'est l'héritier qui va les amener aussi. Ou mes mères, on va voir qu'un héritier, il peut aussi faire ce qu'on appelle la tmoura. La Torah dit comme ça, quand un homme, il a un korban, tant qu'il est en bonne santé, il doit l'amener au bétamidash. Si maintenant, il veut apporter un autre plus beau, il fait tmoura, c'est à sûr de faire ça, parce que ce que tu as fait au début, c'est le bon. Mais si quelqu'un, il a fait tmoura, il doit amener les deux korbanotes au bétamidash. Maintenant, ici, le père, il est mort, il a laissé un animal, le fils, s'il fait tmoura, il fait un échange contre un autre. Et la même chose, il va amener les deux, celui de son père et le sien aussi. Il n'appuie que sur un ? Pardon ? Il n'appuie que sur un ? Sur les deux. Il n'appuie que sur les deux, il n'appuie que sur les deux. G'mara, ta l'orabala. Maintenant, l'orabala va nous expliquer justement ce qu'on a dit au début, que tous les korbanotes collectifs, on n'appuie pas sur la tête, sauf, donc le bœuf qui est de la faute collective, et s'il n'appuie pas sur la tête, Donc ça, c'est ce qu'il a dit, l'orabala, le bœuf de la faute collective, plus le s'il d'orabala, là aussi, de la faute collective de l'orabala. Rabi Uda Omer, Rabi Udaï n'est pas d'accord, comme Tana Kama dans notre Mishnah, sa'iliya amudat kohabihim en b'hen semecha. Les sa'iliyya amudat kohabihim en b'hen semecha. Il n'y a pas de semecha Rabi Udaï, on n'appuie pas sur celui-là. Mais il dit, et me habita'a demiki, par quoi je vais le remplacer, sa'iliya amudat kohabihim en b'hen semecha. Et donc, c'est comme le Tana Kama de notre Mishnah, c'est, selon Rabi Uda, le premier, c'est le bœuf de la faute collective, et le deuxième, c'est le Sahir, le bouc, qui va aller à Azazel. Tu as de Kippour, il n'appuie pas, toi-même. Hein? Tu as de Kippour. Justement, ils sont en train de dire, Sahir Amistari, c'est celui-là. Alors, bien, il a dit, pourquoi Rabi Udaï, il a dit, s'il n'y a pas le Sahir dans votre âge, il faut ramener un autre, de la Sagrède et de la Meryl, pourquoi un seul, ça ne suffit pas? Amar Abina, il a dit, non, parce qu'ils ont appris à la Khamer, que tous les commandants de Sibourg, on n'appuie pas, sauf deux. Donc, c'est pour ça qu'il fallait trouver un deuxième. Si Rabi Uda n'est pas d'accord avec le Sahir Abudazara, il fallait trouver un deuxième, donc il a dit, c'est le Sahir Amistari. Alors, Amar Abishimonde, il vient Rabi Udaï, il lui dit à Rabi Uda, comment tu dis qu'on appuie sur le bouc de Kippour? Bahalo ensmecha el-babaralim, vezeh, ahadonobana osom khinbo. Il lui a dit, nous, on sait qui c'est qui appuie sur la tête d'un animal, c'est le propriétaire de l'animal. Or, le Sahir Amistari, qui va pardonner la faute d'Israël, qui c'est qui appuie? Ce n'est pas le Bénisraël, c'est Aharon, ou bien un de ses enfants quand ils sont en coin de Gadon. Donc, tu vois bien que ce n'est pas le propriétaire. Alors, ça ne marche pas, ce que tu as dit. Amalo, il lui répond Rabi Uda, il dit, non, a fait même le Sahir Amistari, ce bouc qui va à Zazel, ahadonobana osom khinbo. Bon, eux, ils pardonnent aussi la faute d'Aaron et de ses enfants, pas que seulement d'Ibn Israël. Du coup, Aharonobana, qui sont les propriétaires aussi de cet animal, c'est parce qu'ils appuient sur l'animal. Amal, Rabi Umea, il dit, en fait, Rabi Shemun et Rabi Uda, ils vont selon ce qu'ils ont dit par ailleurs, et selon la raison qu'ils ont dit par ailleurs. C'est quoi ? Il y a marqué comme ça, Détanien, l'abrétanien dit, à propos de le service de Kippour, c'est marqué comme ça, quand le Kohen Gadol, il a fait l'aspiration du sang du bœuf et du sang du Sahir dans le Kosa Kodashim, après, il va faire, donc, sur le mezbah, l'abrétan, il y a marqué, le passout qui dit comme ça, le passout qui dit, ça c'est un passout qui dit comme ça. Alors, à la pointe, Harami m'explique ce passout, ça veut dire quoi, il pardonne, c'est-à-dire, il pardonne les fautes que si quelqu'un, il est entré tamé au Bétamidash, ce korban-là, il pardonne cette faute-là, mais ce qui a été commis dans le Kosa Kodashim. C'est donc celui qui est entré tamé dans le Bétamidash, on parle toujours des Kohenim. Là aussi, celui qui est monté sur le mezbah, alors qu'il était tamé. Il rappelle, c'est donc la cour du Bétamidash, là aussi, si quelqu'un, il est entré dans la cour du Bétamidash, on est entamé, ça pardonne donc, le sang qui va asperger le Kohenga 2 le jour du Kippour. Après le passout qui dit, il pardonne la faute des Kohenim. Donc c'est les venus d'Israël, aussi s'ils s'entamés, ils rentrent au Bétamidash, ils doivent pardonner leur faute. Et donc c'est pour les Léviens. Voilà pourquoi Rabbi Yudah dit, ce fameux bouc-là, il pardonne la faute de tout le monde, aussi bien les Kohenim que les venus d'Israël. Donc Aharon aussi, il est pardonné par cette faute-là. Du coup, quand il va appuyer sur la tête de cet animal, c'est aussi le propriétaire, c'est pour ça que Rabbi Yudah a dit, on appuie sur la tête. Viens à la Béchamon, il n'est pas d'accord avec ça. Rabbi Yudah a dit, le sarir qu'on va amener à l'intérieur, puisqu'il y a deux boucs, un qui va amener à Azazel, et un qui va amener à Azazel, et un qui va amener à Azazel, et on fait les expressions à l'intérieur de l'Ikhal, et de la Kodashim. Rabbi Yudah a dit, de la même façon, que le son de ce bouc de l'intérieur, il pardonne sur la faute d'Israël, de tout le monde, la même chose, le bœuf pardonne la faute que des koanimes seulement. Donc il y a un qui pardonne pour l'Ibni Israël, et l'autre qui pardonne pour les koanimes. Il dit à Rabbi Yudah, maintenant, « Et donc il dit à Rabbi Yudah, comme le vidou, le koan il fait sur le bouc, il pardonne la faute d'Ibni Israël seulement, alors le vidou du bœuf, il pardonne aussi la faute des koanimes. C'est pour ça que Rabbi Yudah dit, que le sarir qu'il ne pardonne pas la faute des koanimes. Et c'est pour ça qu'il a dit à Rabbi Yudah, comment tu veux qu'Aaron, qui n'est pas le propriétaire, il appuie sur le sarir d'Amistaliya. C'est là la mahluk entre les deux. Alors, il dit, « Pourtant, on dit à Rabbi Yudah, c'est la praïtaïda, il dit, tout le monde, il a été donc égalité, ils sont pardonnés. » Alors, il dit, « Oui, in hu shu, c'est vrai, ils sont égalité, ça veut dire qu'ils sont pardonnés. Mais, « Donc, chacun, il se fait pardonner, par le sien. » et l'agma'a dit, elle dit comme ça, « Les rabis Yudah, donc, pour résumer, les rabis Yudah, pour la Bouddha, « Tomah de Mikdash » et « Akadashah » ou « Israël, mais après, « Be damsa » et « Anah » et « Asabifnim » Donc, « Tomah de Mikdash » et « Akadashah » c'est-à-dire, quand quelqu'un, il rentre, ou « Be damidash » 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 c'est pour ça qu'Aaron est aussi propriétaire de ces aires donc c'est pour ça qu'il a dit « Rabbi Yudah » il a pu sur la tête par contre « Rabbi Shimon » « Rabbi Shimon » il n'est pas d'accord il dit non dans les autres péchés les « Pohanim » ils ne sont pas pardonnés ils sont pardonnés par le bœuf du Kohen Gadol et c'est pour ça qu'Aaron ne peut pas appuyer sur la salle puisqu'il n'est pas le propriétaire selon Rabbi Shimon comme la Bretagne dit aussi bien l'Ibn Israël que l'Ibn Israël que l'Ibn Mashiach c'est quoi la différence ? selon Rabbi Oudah comme on l'a dit le bœuf, le sang qu'on asperche du bœuf ça va pardonner la faute des Kohenim mais Rabbi Shimon lui dit comme le sang du bouc qui pardonne les fautes de l'Ibn Israël la même chose, le sang du bœuf qui pardonne les Kohenim et Rabbi Shimon il continue il dit la même chose comme le bouc qui pardonne les fautes que d'Ibn Israël le bœuf lui ne pardonne que les fautes de Kohenim et c'est pour ça que Rabbi Shimon il a dit que Aaron n'est pas le propriétaire donc il ne peut pas appuyer dessus il dit à propos du bœuf de la faute collective comme on a dit tout à l'heure parce que le tribunal il se trompe il dit ils doivent apporter un corban on amène un bœuf pour tous l'Ibn Israël qui ont faute et là-bas la Torah il dit donc ce sont les juges du tribunal qui eux vont appuyer sur le bœuf il dit il dit tu vois bien que le bœuf on appuie dessus mais pas comme il dit il dit non 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 d'accord alors le par il faut faire appuyer par les Zeranim mais ça veut dire que c'est vrai il n'est pas appuyé donc ce n'est pas les Zeranim qui vont appuyer mais Aaron il va appuyer c'est le Hakohegadan qui va appuyer dessus alors comment tu dis ça on met nous pour ton objet il y a une bretta qui dit ha 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 à propos du parce que ça marche il y a marqué il y a marqué il y a marqué ha ha la bretta dit comme ça là le bouc vivant il faut le faire appuyer sur la tête par contre il dit mais il ne faut pas appuyer sur la tête comme il a toujours dit Rabi Uda maintenant qu'est-ce qu'il dit donc le bouc vivant Aaron il appuie il dit donc Aaron n'appuie pas sur la tête du bouc de l'Arabu Dazara seulement pas Aaron mais Zeranim donc il y a une question objection de rabichement contre lui-même tout à l'heure l'Arabu Dazara a dit le c'est Aaron qui appuie et là il nous dit non c'est pas Aaron qui appuie mais les Zeranim alors il y a une contradiction alors il répond il dit mais non c'est pas une objection pourquoi tu crois que la première que tu as amené c'est une vraie taille qui est valable elle n'est pas valable c'est-à-dire qu'elle est fausse comment il dit parce que tout à l'heure tu as dit c'est pas Aaron qui appuie c'est les Zeranim pardon le l'Arabu Dazara c'est pas les Zeranim mais c'est Aaron or l'Arabu Dazara lui-même il a toujours dit c'est le propriétaire qui doit appuyer or Aaron il n'a pas fait l'Arabu Dazara lui donc ça ne peut pas être Aaron donc de toute façon la première que tu as amené au nom de l'Arabu Dazara elle n'est pas vraie c'est pour ça que l'Arabu Dazara elle dit voilà comment il faut corriger hapat quand le passage dit hapat de là on apprend pas comme il le dit en Bidda toujours le bœuf il faut appuyer sur la tête mais pas le Sahir de l'Arabu Dazara ça c'est rapide maintenant comment il fait rabichement rabichement les dit comme ça ha haï comme il a marqué saïda haï haï taou smekha be aharon donc le bouc qui est vivant c'est le coin gadol donc Aaron qui appuie comme c'est marqué dans la Torah mais il a marqué il a marqué le Sahir de l'Arabu Dazara comme c'est l'Ibn Israël qui ont voté à cause d'une erreur de tribunal donc c'est pas Aaron qui veut appuyer mais ce sont les sages de tribunal qui eux-mêmes ils ont induit en erreur l'Ibn Israël ils sont considérés comme les biharalim c'est eux qui amènent ce Sahir et voilà ce qu'il lui dit rabichement 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 et donc le Sahir d'Arabu Dazara il faut faire comme il a dit lui rabichement maintenant est-ce que tu as entendu qu'il faut pas appuyer sur le le Sahir d'Arabu Dazara c'est parce que quand tu as entendu qu'il faut pas appuyer ça veut dire que c'est pas Aharon qui doit appuyer mais c'est l'Eskanim qui doit appuyer alors l'Arabu Dada 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 il a eu besoin d'un Fassouk pour nous dire non il n'y a que les deux il n'y a pas le salaf d'Arabu Dazara mais de toute façon on a dit tout à l'heure l'Arabu Dada l'Arabu Dada l'Arabu Dada il n'y a que deux Corban Tzibourg sur lesquels il faut appuyer avec la main comme on a dit tout à l'heure on ne parle l'Arabu Dada tu n'as pas besoin d'éliminer un autre de toute façon il n'y a pas d'autre alors l'Arabu Dada il veut juste que ton sinistre t'apporte des preuves pour ne pas que tu oublies que c'est comme ça que les l'Arabu Dada selon Rabbi Uda on n'appuie pas sur la tête alors vient l'Arabu Dada qui a dit que lui il a dit que l'Arabu Dada il faut appuyer mais là où il a trouvé donc une source dans la Torah comme quoi il faut appuyer sur la tête du bouc de l'Arabu Dada quand il s'agit d'une faute collective de l'Arabu Dada alors il te répond il te dit voilà on apprend ça d'ici l'Arabu Dada dit là-bas on parlait dans le Sahir nazi c'était quand un prince d'Israël c'est un grand rave il fait une faute il apportait un Corban pour sa faute qu'il a commise et là-bas il a marqué il appuie donc de sa main sur la tête du Sahir et la Torah là-bas il dit pourquoi il a marqué Sahir parce qu'au début il a marqué et le prince il a porté un Sahir il fallait marquer il appuie sa main sur sa tête pourquoi tu répètes encore Sahir alors l'Arabu Dada dit c'est pour nous dire que même Sahir Nahshon c'est-à-dire que les douze princes d'Israël quand ils ont amené un Corban pour les nouveaux garçons du Mishkan chacun il a porté un Corban un jour un jour un jour chacun et bien Nahshon c'était le premier et lui il a porté un Corban qui est un Sahir mais qui n'est pas un Moudazara comme quoi lui aussi il doit payer sur la tête de cet animal l'Arabu Dada il dit l'Arabu Dada il dit non je ne suis pas d'accord c'est pas pour inclure le Sahir mais pourquoi il a marqué Sahir il a la botte c'est de là où il dit l'Arabu Dada de là où on apprend que le Sahir de l'Arabu Dada de la faute collective d'Israël il faut appuyer puisqu'il a marqué ici le deuxième Sahir c'est celui de l'Arabu Dada comme il a dit l'Arabu Dada vous avez fait l'Arabu Dada oui par une erreur de tribunal non c'est un cas qu'il s'arrive que les tribunaux ils sont en train d'aller en erreur l'Arabu Dada ils se sont trompés on a maintenant un Sahir non le Pasouk non le Pasouk il dit il parle du prince un prince qui a voté non il a voté il a porté alors pourquoi il répète en Chassaï une deuxième fois c'est le mot Sahir qui nous intéresse c'est l'Arabu Dada c'est l'Arabu Dada c'est l'Arabu Dada c'est l'Arabu Dada comme l'Arabu Dada on fait l'expression dans le mezbehah de l'extérieur dans la cour sur l'Arabu Dada on fait l'expression dans le Hekal à l'intérieur et donc l'Arabu Dada il dit que le sang il rentre à l'intérieur il faut appuyer sur la tête de cet animal alors l'Arabu Dada l'Arabu Dada pourquoi l'Arabu Dada l'Arabu Dada l'Arabu Dada l'Arabu Dada l'Arabu Dada l'Arabu Dada parce que l'Arabu Dada il disait c'est-à-dire puisque l'Arabu Dada il a dit au début le mot sahir ça inclut le sahir d'Arabu Dada qu'est-ce que tu rajoutes une autre deuxième raison parce que tous les sahir qui rentrent le sang à l'intérieur il faut appuyer mais tu as déjà dit il y a un mot sahir en plus c'est pour inclure le sahir d'Arabu Dada alors l'Arabu Dada c'est vrai c'est Manabirana juste je te donne un siman l'Arabu Dada l'Arabu Dada l'Arabu Dada l'Arabu Dada l'Arabu Dada il se dit il y a marqué l'Arabu Dada le mot sahir l'Arabu Dada l'Arabu Dada l'Arabu Dada l'Arabu Dada l'Arabu Dada pourquoi tu dis pas peut-être le Sahir le premier Sahir de Kippur il y a deux sahir un qui va le Dada et lui aussi on a espèche le sang à l'intérieur et on a dit le 2e Sahir l'Arabu Dada alors pourquoi l'on dirait pas si le deuxième sahir qu'il faut payer sur la tête. Alors là, l'homme a dit non. Pourquoi ? D'où il y a des saïds nassis de Mechabal al-Abelot ? Il dit parce que le saïd nassi, quand le nassi, il a fait un péché, il sait ce qu'il a fait comme faute. Il apporte un korban. A Vodazara aussi, on sait ce qu'on a fait comme faute, on apporte un korban. Mais le saïd de Fnim, le saïd de Kippour qu'on nommait à l'intérieur, Hamim, il dit ça, ça pardonne que les fautes. Ça veut dire quoi ? Un homme, il était tamé. Après, il a oublié qu'il était tamé. Donc, il ne savait plus qu'il était tamé, il est rentré au Bétamigdash. Donc, il n'était pas en connaissance de cause. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas la même chose. On ne peut pas exclure quelque chose si ce n'est pas la même. Alors, on vient le maïs et 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 le maïs. On m'a dit, selon Ravina qui a dit, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il n'y a que deux korbanes collectives dans lesquelles il y a Smecha, même si c'est connectif, on n'appuie sur la tête. Pourquoi Rabbi Shimon, il a besoin d'un passuk ? Alors, il te dit, est-il-il-il-geta, mais est-il-il-il-gray ? Il te dit, selon Rabbi Shimon, on a besoin de l'Allah du Moshem al-Sinai et on a besoin aussi du passuk. Il va expliquer pourquoi. Il dit, car si on gardait le passuk, comme on vient de le voir maintenant, parce que le passuk, il a dit, donc, comme on a vu, on a objecté, dans le père qu'on a vu déjà avant, comme ça est marqué, comme il a dit, chez le Chaminite, on est le Chalush Mitzvot, il y a trois types, donc, qui ont besoin de trois Mitzvot, on a expliqué, nous faisons, nous faisons, donc, appuyer sur la tête, balancer vivant et balancer, on est en Chahoud déjà. Et là, on a dit, pourquoi on ne dit pas, qu'il faut appuyer sur la tête, pourquoi ? C'est déjà un Chalmim de Yahid, c'est-à-dire un Corban Chalmim qu'un homme individu, il amène au Béotamidash. On ne fait pas le balancement quand il est vivant. Pourtant, il faut appuyer sur la tête. L'autre Chalmim de Sibour, qu'il faut les balancer vivant, à force, il faut appuyer sur la tête. Donc, avec un Calohanman, on aurait déduit que le Chalmim de Chavarot, il faut appuyer sur la tête. Alors, c'est pour ça, on a besoin de l'Akham, M. M. Sénat. Même si tu peux apprendre avec Calohanman, tu veux inclure le Chalmim de Sibour qu'il faut appuyer, comme l'Akham, M. Sénat dit, il n'y en a que deux seulement, donc tu ne peux pas rajouter celui-là. Les deux, c'est ce qu'on a vu auparavant, pas deux Chalmim de Sibour, plus Chalmim de Sibour, plus Chalmim de Sibour, plus Chalmim de Sibour, selon Chalmim de Sibour. Maintenant, on va aimer le Chalmim de Sibour. On ne sait pas lequel. C'est pas ça que le Chalmim de Sibour dit, puisque si on dit à la Kham, M. M. Sénat, on ne sait pas lequel, est-ce que le Chalmim de Sibour, il n'y en a pas de ça. Alors, il dit, ici, on apprend que c'est comme le Chalmim de Sibour, il n'y en a si, il faut que ce soit un Chalmim qui pardonne sur les fautes connues, et donc, c'est le Chalmim de Sibour. Après, on a dit dans la Mishnah, on a dit, tous les corbanes individuels, on appuie sur la tête de l'animal, sauf trois, qu'on n'appuie pas sur la tête. Bien, la Kham va nous amener d'où on a pensé, c'est marqué dans le passage le passage qui dit le passage qui dit le Chalmim de Sibour, mais pas le Chalmim. Pourquoi ? Parce que, j'aurais pu, moi, déduire le contraire. Comment ? J'aurais dit, c'est un Chalmim. Si, déjà, le Chalmim, l'animal, il n'est pas Kadosh depuis sa mère. C'est nous qui le sanctifons. Je prends l'animal, j'achète, j'ai dit, voilà, c'est le Chalmim. Pourtant, la Torah a dit, il faut appuyer sur la tête. Le Chalmim, qui est Kadosh depuis le ventre de sa mère. Donc, c'est plus Kadosh. Alors, peut-être, j'aurais dit qu'il faut appuyer sur la tête. C'est pas ça. Viens le Torah a dit, non, ça, c'est le premier. Le deuxième, on a dit, parce que là aussi, j'aurais pu apprendre le contraire. comment ? J'aurais dit, je vais dire, nous, on a un principe. Comment on fait le marasé des animaux ? On rentre les animaux dans un oncle, on les fait sortir en un, et on dit, un, deux, trois, neuf, dix, dix, le deuxième, on a mis une part rouge peinture, comme ça, on le reconnaît. Si quelqu'un, il se trompe, il dit, un, deux, trois, huit, le neufième, il dit dix, il se trompe. Au lieu de neuf, il dit dix. Après, le dix, il dit dix. Et le onze, il dit dix. Les trois, ils sont cadosh. Alors, tu penses, moi, on dit, si des aslamim, quand on achète un aliment des aslamim, il n'y a pas avant, après, ça n'existe pas. Et pourtant, il faut appuyer sur la tête. Le marasé, c'est beaucoup plus grave, parce qu'on peut sanctifier celui d'avant et celui d'après. Alors, j'aurais dit, peut-être qu'il faut appuyer aussi sur la tête par le hamam. C'est pour ça qu'on a besoin du bas au kolbano, le mas. Le dernier, le kolbano, le pesah. Là aussi, j'aurais pu faire le kamam. Comment? J'aurais dit, chéachom, voilà, le dînu, oma aslamim, si nous, le hamud, 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 l'islamim, ce n'est pas une obligation. Si j'ai envie d'apporter un koma aslamim, c'est un aideur, je veux, je veux. Si je ne veux pas, je ne veux pas. Mais pesah, c'est une obligation. Moi, j'aurais dit comme ça, si j'ai envie d'appuyer sur la tête, alors le pesah qui est hova, a forcé qu'il ne faut pas appuyer sur la tête. Donc, c'est pour ça, il y a marqué kolbano, velo pesah. Donc, avec ce mot, kolbano, on a exclu le berro, le mas et le pesah. Viens l'agmara, dit, et kalim efrach. Toi, tu as dit, j'aurais pu apprendre des samim, c'est pour ça, j'ai besoin de passob. Il m'a dit, mais pas du tout, comment tu vas apprendre des samim? Tu ne peux pas apprendre. Nous, quand on fait kalohamad, le samim, il est léger, l'autre, il est plus sévère, donc a fortiori. Il m'a dit, non, comment tu peux faire kalohamad avec shlamim? Shlamim, il faut d'abord amener du vin avec. Et les autres kabarnot n'emmènent pas. Deuxièmement, il faut donc prendre il faut donc prendre la patrine, la patte et donner au coin et faire balancement. Et les autres n'en fais pas. Donc, le samim, il est beaucoup plus grave, sévère, que les autres kabarnot, donc tu ne peux pas me dire, si déjà le samim, j'appuie, les autres a fortiori. Pas du tout, il n'y a pas d'afforcerie. Donc, tu n'as même pas besoin du passob pour les éliminer. alors, tu as raison, c'est vrai. Les psoquim, c'est juste un petit peu pour s'appuyer. Je n'ai pas besoin, comme tu as dit. Alors, pourquoi la Torah dit korbanot, alors à quoi il sert ? Si tu me dis qu'on n'apprend pas, puisqu'on n'a pas besoin d'éliminer ni le marasser, ni le békhan, ni le psa, puisque de toute façon, on ne peut pas les inclure, donc on n'a pas besoin d'éliminer. Bien, l'agman a dit korbanot, v'lo, korban haverot. C'est-à-dire, quand un homme, il appuie, il appuie sur son korban de lui, mais pas sur celui de son copain. korbanot, v'lo, korban, on veut être korhamim. Là aussi, quand un homme, il amène un korban, on n'appuie pas, le homme, il n'appuie pas sur le korban. On, il amène un korban sans appuyer. On fait un korban, on est là, bon, quand on parle les korbanes, c'est-à-dire. Si maintenant, il y a des associés trois ou quatre ou six ou dix, ils amènent un korban, eh bien, ils doivent tous, tous, ils doivent tous appuyer sur la tête du korban. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Torah korbanot, c'est pour dire, c'est donc trois apprentis, donc les enseignements qu'on apprend, c'est cela, donc on apprend de korbanot, donc le pasouk, il n'est pas en plus.